bonjour à tous bienvenue pour cette deuxième session de live nous sommes ici pour parler de game design et nous sommes avec dominique breton que je vais laisser se présenter tout de suite bonjour à tous donc bah oui en effet je suis dit breton donc je suis auteur de jeux de société depuis presque dix ans j'ai quatre cinq fois j'ai cinq jeux cinq six jeux à mon actif qui sont édités dans le commerce voilà je travaille pour à peu près n'importe quel type de maison d'édition je fais aussi du jeu de commande donc des gens qui vont me commander un jeu de société spécifique j'ai fait de la gestion de projet aussi sur un jeu un de mes derniers jeux qui s'appelle jeanne d'art la bataille d'orient sur lequel j'ai dû gérer le illustrateur j'ai dû gérer la fabrication j'ai pu gérer l'intégralité du projet donc aujourd'hui j'ai une vue assez générale sur l'ensemble de la ligne de fabrication d'un jeu de société depuis l'idée de départ toute la partie prototypage test la partie mise en image illustration la partie fabrication et puis même la partie commercialisation après derrière donc ça c'est une de mes casquettes j'ai une deuxième casquette aussi dans le milieu du jeu de société qui est de faire de la modélisation 3d l'impression 3d donc là aussi du coup je travaille beaucoup au niveau prototypage pour réaliser les pièces pour les prototypes des jeux de société des éditeurs je suis aussi du coup de la modélisation 3d pour de la création de pièces de jeux de société et puis je travaille pas mal dans au niveau de l'événementiel pour faire des versions surdimensionner des jeux voilà donc prendre les pièces d'un jeu qui est multiplié par deux trois quatre pour avoir une version une version gigantesque qui va être sur le sur un festival et qui va du coup plus attirer les joueurs du fait du gigantisme au coup encore une fois vous pouvez poser vos questions toutes les questions que vous avez à poser à dominique ou sur le game design dans le chat et on y répondra à la fin vous avez une petite boîte poser une question juste en dessous donc dominique est ce que tu pourrais nous dire le nom de l'uvée que tu fais de l'unité que tu diriges chez artline et puis depuis combien de temps tu es là alors je suis je suis chez artline depuis cinq ans j'ai commencé et je fais toujours l'uvée de prototypage dans le cursus la première année du cursus game design voilà et j'ai aussi maintenant depuis trois ans depuis trois ans j'ai une autre uv dans le cursus de prépa qui est une uv de d'escape d'escape game voilà c'est une uv où je crée enfin les apprenants créer une escape game si beaucoup et j'ai une question aussi sur pour revenir sur ton parcours donc évidemment tu es dans le domaine du jeu vidéo on voit ça très bien ce qu'on se demande c'est comment tu en es arrivé là est ce que tu as toujours eu une passion du jeu spécifiquement du jeu vidéo quel a été ton parcours un petit peu de d'études de cheminement pour en arriver à évoluer dans ce métier là alors je suis surtout dans le monde du jeu de société mais bon jeu de société jeux vidéo c'est très proche ça reste de toute façon du game design dans les deux cas en ce qui concerne le jeu vidéo j'ai toujours j'ai toujours été passionné de jeux vidéo depuis que j'ai eu un ordinateur mon premier amstrad 464 c'est vous dire à quel point je suis tout jeune mais voilà donc c'est quelque chose qui m'a passionné très rapidement et enfin dès que j'ai eu un vrai ordinateur je me suis mis dans la 3d et j'ai commencé à avoir ce que je pouvais faire à ce niveau là pour aller au delà du jeu vidéo et voir un petit peu de création quelque chose comme ça j'ai toujours été un autodidacte et deux passionnés de création de manière générale et du coup en fait c'est ce qui m'a amené aux jeux de société est ce qui m'a amené au fait de vouloir passer le cap et de devenir auteur de jeux de société c'est à dire pas juste bidouiller dans mon coin mais vraiment présenter mes travaux et aller au delà et essayer d'être édité c'est qu'en fait c'est un c'est un milieu où on a des tonnes de choses à faire et moi je n'aime pas du tout faire tout le temps la même chose donc le fait d'avoir de la création graphique de devoir découper des cartons de devoir créer des vidéos pour présenter ce qu'on fait de devoir aller rencontrer des gens pour vendre notre travail enfin tous ces différents métiers qu'il ya quand on est dans le jeu de société et si certainement dans le jeu vidéo quand on quand on travaille tout seul dans le jeu vidéo bah moi c'est ce qui c'est ce qui m'intéresse parce que je suis jamais pendant toute une journée sur la même chose donc je m'ennuie jamais je peux rebondir d'un truc à l'autre et ça j'aime bien ça merci beaucoup donc avant de passer un petit peu plus spécifiquement aux travaux que toi tu as réalisé est-ce qu'on pourrait parler de ta pédagogie de comment tu fonctionnes avec tes apprenants en classe la façon dont vont se dérouler tes cours bien sûr alors en fait j'ai justement si j'ai accepté de venir travailler chez Artline c'est parce que je dirais que la logique d'apprentissage est totalement différente de la logique de de l'éducation nationale j'ai testé il ya longtemps de donner des cours dans une école privée type éducatif on était dans un dans un cadre comme dans l'éducation nationale et j'ai trouvé ça insupportable parce que je suis pas du tout dans cette optique là de l'apprentissage l'avantage donc justement chez artline c'est qu'on n'est pas sur une histoire de professeurs et d'élèves on est plus sur une histoire de mentors et d'apprenants et ça ça apporte en fait beaucoup plus d'échanges entre le mentor et les apprenants moi je continue à en apprendre tous les jours et sur les uv que je présente il m'arrive encore d'apprendre des choses de la part d'apprenants parce que de toute façon les choses évoluent tout le temps et du coup c'est important justement qu'ils aient cet échange alors à côté de ça évidemment je suis pas non plus je suis pas un flic comme on pourrait trouver dans l'éducation nationale donc ce qui est aussi intéressant c'est que les gens viennent pour apprendre quelque chose ils viennent de d'horizons totalement différents et s'il ya cette envie d'apprendre moi je suis là pour guider les gens pour les aider à à se dépasser dans dans ce qui les intéresse et puis si les gens ben il ya des si les apprenants il ya des moments ils ont des petites difficultés ou peuvent pas peuvent pas rendre les travaux qu'ils ont à rendre enfin parce que x ou x raison je vais pas être là pour leur taper sur la tête je vais plutôt être là pour leur trouver des solutions et pour les guider pour qu'ils puissent arriver à la fin de leur projet qu'ils aient quelque chose à présenter moi mais les deux uv que je fais c'est des uv qui sont des uv projet donc c'est assez peu théorique c'est surtout très pratique et donc du coup mon but c'est qu'à la fin ils aient un projet dont ils sont fiers qui puissent présenter plus tard alors il ya beaucoup de d'échanges pendant toute la pendant tout pendant les cinq semaines de de l'uvée donc des échanges pendant les live de correction qui au final sont plus des live de présentation et d'amélioration de correction de mettre le doigt sur les choses qui vont pas plus que sur la correction d'exercice réellement je suis là pour pointer du doigt ce qui est bien pointé du doigt ce qui est pas bien je suis aussi content quand il ya quelque chose de bien que quand il ya quelque chose qui n'est pas bien parce que quand dans les deux cas ça me permet d'expliquer aux apprenants pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien et d'apporter une solution à l'erreur qui a été qui a été prête a été fait ça c'est très important surtout pas se focaliser sur les échecs et est tapé encore une fois sur la personne qui a échoué puisque c'est comme ça qu'on peut lui apprendre et apprendre à tous les autres comment éviter ces échecs et comment s'améliorer comment comment éviter que ça se reproduise en fait surtout ils sont ici pour se forger une expérience et moi je le dis très souvent pendant pendant mes cursus vous allez vous planter mais c'est pas grave c'est pas grave faites ce qu'on vous demande et si vous vous plantez c'est pas grave parce que ça va vous permettre d'apprendre et du coup ce sera que positif quoi qu'il arrive alors il faut aussi savoir que en tout cas en ce qui concerne l'uvé prototypage de jeu je vais au delà normal enfin c'est une vie qui est vraiment là pour apprendre à faire du prototype donc le prototype papier prototype en ligne et c'est à faire du test apprendre aux apprenants à réaliser des jeux de tests etc mais évidemment comme les apprenants il y en a une majorité qui ont tendance à se lancer à fond dans le dans la création du jeu de société qu'ils doivent créer pour pour mon uv ben je vais au delà du prototypage je fais aussi évidemment du conseil en game design et j'ai certains apprenants je continue à suivre leurs travaux des semaines voire des mois après ça continue à me présenter leurs travaux pour que je continue à attester à leur faire des retours pour les aider à améliorer leur jeu de société merci beaucoup pour continuer sur cette cette question là pourquoi justement c'est important de commencer par le le prototipat le prototipage pardon et pourquoi c'est important aussi de faire du jeu de société quand on est en game design parce qu'on pense souvent aux jeux vidéo alors c'est une très bonne question alors déjà on va je vais déjà répondre à la question pourquoi faire du jeu de société alors qu'on est dans une école de jeux vidéo le dans les deux cas il a parti game design level design narrative design sont des choses qui sont très importantes et qui sont très proches en termes de jeux vidéo et en termes de jeux de société si aujourd'hui les passerelles se font aussi facilement entre le jeu vidéo et le jeu de société qu'on arrive à porter des jeux vidéo en jeu de société aussi facilement des jeux de société en jeu vidéo c'est parce que les deux sont extrêmement proches évidemment le jeu de société classique il va y avoir moins d'interactions avec le jeu en lui-même que dans que dans le jeu vidéo mais aujourd'hui c'est en train d'évoluer parce qu'aujourd'hui on est même en train de voir des des jeux multi plateformes ou en fait vous avez un jeu de société et en même temps une application téléphonique ou une application sur un ordinateur qui va venir qui va venir en fait aider les joueurs et diriger les joueurs en apportant des événements des informations je pense particulièrement il ya un jeu du seigneur des anneaux qui est comme ça la dernière édition de 10 cents c'est comme ça aussi ou en fait on a un applicatif pc ou tablette qui va venir en fait alors c'est des jeux coopératifs et du coup le numérique va venir apporter la partie qui est gérée par le jeu l'intelligence artificielle du jeu qui va affronter entre guillemets les joueurs donc voilà il ya le parallélisme et les passerelles sont vraiment très simple à faire entre les entre les deux univers et gros avantage de commencer par travailler sur le jeu de société plutôt que sur le jeu vidéo c'est que vous allez pouvoir vous focaliser beaucoup plus sur le game design sur le narratif design que sur la partie développement le jeu vidéo évidemment il faut mettre en place la même chose que dans le jeu de société mais en plus il faut gérer le développement alors que ce soit du code que ce soit le développement fait par des applicatifs qui est de développement mais en tout cas le cerveau va être pris aussi par cette partie de développement l'avantage du jeu de société c'est que on peut vraiment se focaliser sur le game design sur le narratif design sur les la partie visuelle aussi et on va derrière avoir un objet physique ou un jeu de société dématérialisé sur une plateforme qui permet de le faire mais en tout cas on n'aura pas besoin de de pompe de la ligne de code ou de mettre en place tout un tout un système de programmation donc ça permet de se libérer d'esprit de cette partie là et d'être vachement plus focus sur le sur les parties qui sont qui sont importantes en amont et du coup en parlant de partie en amont le prototypage pourquoi est-ce que c'est super important et il ya une des parties qui est qui parfois n'est pas comprise c'est ce qu'on appelle le prototype scratch donc le prototype scratch c'est en fait un prototype fait sur des bouts de papier avec du feutre voilà on a juste besoin d'une paire de ciseaux de feutre papier voire un petit peu de scotch et on crée notre prototype pour le déjà pour le tester nous mêmes pour vérifier que de manière générale ça fonctionne qui va pas y avoir des blocages quand on va dérouler le jeu et si jamais on se rend compte que ce qu'on a fait ne marche pas le gros avantage de ce genre de prototype scratch c'est qu'on peut tout froisser tout mettre à la poubelle et recommencer ça nous a pas pris beaucoup de temps ça nous a pas coûté d'argent et du coup c'est extrêmement rapide à refaire il alors c'est quelque chose qui est utilisé dans le jeu vidéo et le gros intérêt de l'utiliser dans le jeu vidéo c'est que ça permet de tester en amont les mécaniques qu'on va mettre en place le level design qu'on va mettre en place avant de lancer de l'investissement dans le développement le temps l'heure de développeurs ça a un coût donc une une entreprise de production de jeux vidéo et ben elle va pas s'amuser à mettre 3 4 5 développeurs sur une idée de jeu à dépenser des milliers des dizaines de milliers d'euros sans savoir si ça fonctionne donc pour vérifier que ça fonctionne et les game designers les level designers même les narratifs designers vont devoir mettre en place des prototypes qui sont des prototypes qui peuvent être physiques qui souvent d'ailleurs sont qui sont physiques et qui vont permettre de vérifier tout ça avant de de mettre les développeurs sur le de faire travailler les développeurs et de dépenser de l'argent en faisant travailler les développeurs on a un exemple simple de de prototypage physique sur le jeu vidéo c'est sur le jeu métal gire en fait le créateur du bien designer du jeu métal gire avant de commencer à développer les choses et c'est en fait il prenait ces légaux et construisait ces ces tableaux enfin c'est ces maps les cartes du jeu en légaux pour pouvoir vérifier tous les les points de vue et enfin voilà les angles de vue des cônes de vision que qu'allait avoir les adversaires pour s'assurer que telle carte le joueur aurait la possibilité d'aller au bout en faisant ce qu'il faut et qu'il n'est ce qu'il n'est pas de se retrouver à un moment avec un blocage parce que vu les arcs de vision des différents personnages des caméras et le joueur en fait ne pouvait pas passer par certains endroits ça c'est un exemple qui que je prends régulièrement dans mon niveau de prototypage parce que c'est bien représentatif merci beaucoup c'est super clair mais je pense que ça pourrait être super intéressant pour les gens de voir en réel de quoi tu parles parce que toi du coup tu as travaillé sur un jeu toi même créer un jeu donc peut-être je peux vous en dire un petit peu plus et puis partager avec les participants ton prototype oui pas de souci je vais faire ça petit changement de caméra pour pouvoir vous montrer tout ça mais au moins vous pourrez voir en physique là le prototype à quoi ça ressemble et puis vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur le prototype ou sur ce que dominique vient de nous dire à les poser et on y répondra à la fin alors est-ce que le changement de caméra est bon j'enlève le fond et nous y voilà alors donc c'est cet exemple c'est le premier jeu que j'ai réussi à faire signer qui a du coup été édité dans le commerce donc le jeu final ça s'appelle est-ce qu'on va voir la boîte ignis c'est un jeu abstrait de qui se joue à deux je vais avoir perdu j'ai perdu mon focus bien sûr en étant ma boîte devant non elle veut pas excusez moi on va y arriver est-ce qu'elle veut bien refaire son focus non bon bah c'est pas grave je vais approcher les choses donc ça c'est le tout premier prototype que j'ai fait donc quand je parlais de prototype scratch voilà j'ai découpé un bout de carton j'ai fait mon plateau de jeu j'ai dessiné mon plateau de jeu au stylobique dessus et en fait à la base je voulais créer un jeu pour une amie qui a un magasin de mosaïques et je m'étais dit bah pourquoi pas faire un jeu avec de la mosaïque que je pourrais vendre enfin qu'elle pourrait vendre elle dans son magasin ce qui pourrait me permettre moi de me faire un petit peu de d'argent grâce à ça donc voilà je suis parti sur un jeu avec de la mosaïque et un jeu donc avec un système où en fait on prend des petits pions de mosaïque petits pions transparents là où les noirs et on va venir pousser les autres pions depuis l'extérieur et petit à petit notre but ça va être en fait d'éjecter les pions de l'adversaire à force de pousser au bout d'un moment on va avoir des pions qui vont sortir du plateau et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner la partie donc voilà ça c'est vraiment le c'est le tout premier proto que j'ai fait ça m'a permis de le tester tout seul dans mon coin pour vérifier que ça fonctionne et ça m'a permis aussi de le tester avec mon ami qui vend de la mosaïque avec mon épouse avec différentes personnes mais au niveau du cercle proche ensuite je suis passé sur un prototype beaucoup plus avancé alors toujours avec de la mosaïque une mosaïque un peu plus sympathique j'avais fait des effets un peu sympa avec la peinture ça avait évolué en jeu pour 4 joueurs voilà donc toujours le même principe je prends un carré hop je pousse et au bout de notre bon moment à force de pousser j'éjecte un pion adverse donc là vous voyez que ça marche plus ou moins bien parce qu'il n'y a pas de vidage c'est juste un plateau carton avec des morceaux de mosaïque dessus mais l'avantage de ce prototype là c'est que c'est lui qui a permis au jeu d'être repéré par un agent ludique donc un agent ludique c'est comme un agent d'acteur c'est quelqu'un qui repère des jeux et des prototypes de jeux et qui va signer un contrat avec l'auteur et qui va ensuite présenter le jeu à des éditeurs donc voilà si vous voulez vous renseigner sur les agents ludiques cet agent ludique qui m'avait repéré s'appelle Forge Next et du coup je vous invite à aller faire une recherche sur ces personnes donc ça c'était le prototype avancé qui m'a permis de le présenter sur différents festivals et du coup de continuer à le tester et puis d'arriver à le faire signer le prototype final enfin non pas le prototype pardon le jeu final j'enlève tout ça pour bien vous présenter l'ensemble du matériel désolé pour le bruit donc voilà le jeu final donc il a été développé par un éditeur allemand qui s'appelle Pour une France voilà donc il l'édite encore aujourd'hui c'est distribué par Gigamic et on le trouve encore dans certaines boutiques alors que ça fait ça doit bien faire 7 ou 8 ans qu'il est sorti donc là ils ont fait déjà un travail de thématisation alors assez léger en partant sur le principe du feu qui combat l'eau et au niveau des tuiles qui permettent de pousser les autres tuiles sont partis sur un principe de nuages et de feuilles voilà donc il y a eu un gros boulot de leur part au niveau du matériel les pions sont en plastique dur en urea voilà donc ça ressemble un peu à ce qu'était la la bakelite donc ce qui qui était un plastique dur et lourd c'est ce qui ce qui était utilisé pour créer les anciens téléphones ils ont bien travaillé aussi au niveau du plateau pour faire un système de rigoles qui permet de vraiment bien vider les pions quand on les pousse voilà là on a plus du tout le problème qu'il pouvait y avoir avant de pions qui partaient n'importe comment voilà donc voilà pour le jeu définitif donc là ça vous a permis de voir par l'évolution du prototype scratch que j'aurais pu jeter à la poubelle si ça n'avait pas fonctionné en passant par le prototype avancé qui m'a permis de présenter le jeu au public et à des éditeurs et puis le jeu final merci beaucoup Dominique c'était super intéressant de voir cette évolution là je pense qu'on peut parler un petit peu de travaux apprenants de choses que tu fais avec des apprenants en cours parce que ça peut être intéressant donc pour vous qui nous regardez de voir plus spécifiquement ce que vous pourriez faire en cours avec Dominique et puis après on pourra passer aux questions je pense qu'on pourra tout alors du coup je vais partager mon écran alors du coup est-ce que c'est bon ? je crois qu'il faut que tu appuies sur le petit oeil pour que les gens puissent voir voilà parfait c'est tout bon là c'est tout bon alors donc ça c'est un c'est un prototype qui a été créé par un apprenant fin d'année dernière voilà donc c'est un prototype de basé surtout sur le deck building donc le deck building c'est quand on en fait on construit notre deck de cartes en essayant de l'améliorer au mieux pour être le plus efficace possible donc c'est un jeu on va pouvoir acheter des cartes pour pouvoir les mettre dans notre deck et du coup devenir de plus en plus fort mais ce qui est intéressant c'est que l'apprenant a aussi ajouté à ce système là un système d'achat d'armes donc on va pouvoir pendant le jeu acheter différentes armes qu'on va pouvoir placer sur notre plateau pour améliorer nos personnages et enfin comme beaucoup de jeux de deck building de ce type là on va avoir des ennemis qui vont être placés au centre de la table et les joueurs vont pouvoir aller combattre ces ennemis le but étant à la fin d'être le joueur qui a tué le plus de points d'ennemi qui a gagné en fait le plus de gloire donc c'est du jeu compétitif voilà jeu compétitif deck building avec beaucoup de combos donc gros travail au niveau visuel gros travail de réglage parce que il a décidé de faire un jeu asymétrique donc avec des personnages pour chaque joueur différents avec des pouvoirs différents et on a passé pas mal de temps en test pour arriver à équilibrer tout ça et sachant que ça c'était la version qui l'a rendu à la fin de l'UV et que ce n'était pas la version définitive alors je vais juste vous partager autre chose pour vous montrer comment dans quel état était le le jeu ça va être un peu compliqué ça bon on va tenter comme ça hop et tac il faut que l'œil apparaisse voilà tac et tac donc là ce que je vous présente en fait c'est l'évolution de son travail donc à la base il était parti sur un jeu sur Borderland donc pareil un jeu de deckbuilding où on a des personnages qui vont récupérer de l'équipement et qui vont combattre des ennemis il était même parti quand on le voit à gauche donc à gauche c'est son prototype scratch avec les bouts de papier il était parti sur un jeu avec un plateau au final dès le prototype avancé il a abandonné ce qu'on en a discuté il a abandonné l'idée du plateau pour plutôt mettre une ligne d'ennemi centrale entre les joueurs et voilà donc alors c'est un apprenant qui qui a des facilités au niveau construction graphique et qui nous a fait des différentes versions de son prototype à chaque fois bien avancé voilà grosse qualité de au niveau visuel je reviens sur pour te poser une petite question en même temps ça c'est en quelle année que les travaux là que tu nous montres ils ont été réalisés là c'était fin d'année dernière donc c'est pas la dernière là j'ai une session en cours de prototypage c'était la session d'avant donc l'apprenance en quelle année 2021 c'était la session de novembre enfin moi en tout cas mon cours était octobre novembre 2021 et donc aujourd'hui c'est un apprenant qui a créé un autre jeu de société parce que durant l'année ils doivent créer après mon UV un autre jeu de société et je continue à faire des réunions avec lui avec d'autres apprenants pour tester son nouveau jeu de société qui est encore un jeu de dead reading voilà c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand mes étudiants enfin mes apprenants sont vraiment à fond dans leur dans leur création de jeu que je sens qu'il y a vraiment un intérêt je les lâche pas et je continue à les suivre après si besoin je vais vous montrer un autre un autre proto alors juste petite information là ce que je vous présente ce sont des proto sur tabletop simulator parce qu'en fait durant mon UV il y a une grosse partie qui est de transférer le jeu physique en jeu numérique sur tabletop simulator alors ça n'est pas faire un transformer le jeu de société en jeu vidéo tabletop simulator c'est une application qui permet en fait de simuler une table de jeu quelle qu'elle soit on pourrait très bien faire des dominos qui tombent ou faire un bac à sable mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi générer des jeux de société comme si on jouait sur une vraie table c'est à dire que là je peux prendre une idée les amener les faire les lancer soit avec une touche soit en les lançant vraiment je peux aller chercher mes cartes distribuer des cartes à mes différents joueurs et du coup le gros intérêt de ce genre d'outil c'est que ça permet de tester ces prototypes avec des gens qui sont qui peuvent être à l'autre bout du monde donc comme Artline c'est une école en ligne moi j'ai des apprenants il y a une année j'en avais un qui était au Japon un qui était à La Réunion un qui était donc j'en avais aux quatre coins du monde et bien ils avaient la possibilité de tester entre eux leur jeu parce que justement on leur a appris à mettre en ligne leur prototype sur ce type de plateforme donc là ça c'est un prototype qui a été réalisé par un apprenant il y a trois ans donc 2019 sur Diablo je me permets on ne voit pas ton écran je crois alors parce que j'ai encore oublié de cliquer sur l'œil voilà là ça doit mieux marcher il a repris en fait il voulait faire un jeu sur Diablo alors spécifiquement en plus sur Diablo 1 donc voilà donc on a les différents personnages qu'on a dans le jeu Diablo et puis il a repris les différents actes avec des cases qui représentent des rencontres et du coup il y a un petit côté roguelike où en fait on va se déplacer aller le plus loin possible et puis si jamais on meurt on arrive à acquérir des choses qui vont nous permettre d'être plus fort la fois d'après le but étant d'arriver jusqu'à Diablo et à vaincre Diablo donc là encore c'est un apprenant qui a énormément bossé sur son sur son proto aussi bien visuellement qu'en termes de réglage encore une fois on en a parlé bien après la fin du U.V. parce qu'il y avait une grosse motivation je vous montre juste un dernier travail d'apprenant pour vous montrer que c'est pas non plus une obligation de faire des trucs de fou furieux graphiquement alors même si graphiquement c'est pas c'est pas moche du tout mais voilà donc ça c'est un apprenant qui nous a fait un jeu basé sur Rollerball donc le jeu de roller ultra violent comme dans le film en fait donc avec des des joueurs en roller qui doivent récupérer une balle et qui doivent envoyer dans un embute voilà donc petit jeu de programmation avec quelques cartes gestion de dés et puis gestion de déplacement voilà donc là on se retrouve avec un jeu qui visuellement est très réussi mais qui du coup est plus simple en termes de matériel et comme je l'explique chaque année à mes apprenants l'important dans mon IV c'est de bien réussir le prototypage du début jusqu'à la fin donc toutes les étapes importantes du prototypage et tout particulièrement sur la fin les étapes de test pour me montrer en fait qu'ils ont bien compris ce qu'on attend d'eux du début à la fin du projet pour être sûr qu'ils vont arriver à répéter ces phases et ces process quand ils vont retravailler sur un jeu de société mais le jeu qu'ils réalisent n'a pas forcément besoin d'être super ludique d'être la nouvelle perle ludique de l'année l'important c'est le prototypage ça ne les empêche pas souvent de se décarcasser pour avoir quelque chose de super intéressant mais il y en a d'autres aussi qui font des choses beaucoup plus simples parce que le jeu de société ce n'est pas forcément leur kiff et du coup ils font le boulot qu'on leur demande de prototypage mais le jeu n'est pas forcément exceptionnel alors chose importante depuis deux ans on a mis en place en fait la proposition qu'on fait aux apprenants c'est de porter en jeu de société un jeu vidéo ou quelque chose qui se passe dans un jeu vidéo en fait pour rester dans l'univers du jeu vidéo et on s'est rendu compte que ça motivait beaucoup plus les apprenants en plus ça leur donne une direction les années d'avant ils pouvaient être un peu perdus quand on leur disait de créer un jeu de société là ça leur donne une direction et puis une direction dans un univers qu'ils adorent alors c'est pas une obligation il y a certains apprenants qui ont d'autres idées qui partent sur autre chose mais au moins il y a cette direction qui est donnée et qui permet aux apprenants de pouvoir créer leur jeu de société dans un univers qu'ils adorent super intéressant de voir concrètement ce qui se passe dans l'UV prototypage donc prototypage décidément donc merci beaucoup on va passer aux questions parce qu'on en a pas mal donc on va attaquer directement la première question c'est est-ce que je reformule un petit peu la question est-ce que le cursus game design à ton avis permet de mélanger l'écriture la création l'histoire et la narrativité d'un jeu de vidéo ou de société est-ce qu'à ton avis ça mélange tout ça alors dans le dans le enfin au niveau du cursus je sais que le narrative design est pas mal travaillé donc oui oui il y a il y a en effet des sessions des UV qui sont liées à ça et de toute façon c'est primordial parce que du jeu de société ou du jeu vidéo sans narrative design ça existe le jeu que moi j'ai édité le premier jeu que j'ai édité que je vous ai présenté c'est un jeu abstrait donc il n'y a pas du tout de narration dans le jeu il n'y a pas d'histoire on ne vit pas une histoire dans le jeu mais de manière générale dans le jeu de société dans le jeu vidéo ce que les joueurs attendent de plus en plus c'est de vivre quelque chose de vivre une histoire et c'est ce que demandent aussi de plus en plus les éditeurs de jeux de société et les studios de jeux vidéo donc le narrative design a de beaux jours devant lui parce que c'est quelque chose qui est super super important Merci beaucoup Prochaine question Est-ce que le fait de se former en game design c'est l'idéal pour se lancer dans la création d'un studio de jeux vidéo j'ai l'impression que ça nous permet d'acquérir toutes les compétences nécessaires mais j'aimerais en avoir la confirmation évidemment tu peux donner ton avis personnel ça ne te fait pas loire Alors en fait l'avantage de se former à toutes les techniques pardon excusez-moi de se former à toutes les techniques qui vont permettre de créer un jeu vidéo que ce soit du coup le game design le level design le narrative design la partie art ça peut en effet permettre demain de gérer enfin de monter une structure tout seul pour créer un jeu vidéo il y en a qui l'ont fait il y en a qui ont fait des millions grâce à ça par exemple le créateur de Minecraft même si ça ne l'a pas rendu particulièrement heureux mais en tout cas il a fait des millions en développant un jeu tout seul ça peut être géré comme ça par contre en termes d'apprentissage il va quand même y avoir des directions qui vont être données pour amener les gens plus vers des spécialités alors je ne connais pas l'intégralité des cursus de chez Artline mais je pense quand même qu'au niveau du cursus il va y avoir une direction game design une direction art et donc du coup ça peut être compliqué à la fin d'avoir toutes les compétences pour réellement créer un jeu qui va cartonner tout seul et en plus ça peut fonctionner mais il faut toujours penser qu'on avance plus vite en ayant de l'interaction avec les autres moi je le vis régulièrement quand je travaille sur du jeu de société si je travaille tout seul sur un jeu de société je vais avancer nettement moins vite que si je travaille avec un co-auteur ou avec enfin voilà avec un co-auteur ou plusieurs co-auteurs qui m'ont aidé ça va gérer une émulsion et du coup les idées vont fuser plus vite on va avoir des points de vue différents ce qui va permettre de gérer les choses plus efficacement et en plus quand on travaille avec des gens qui sont spécialisés forcément la qualité du travail final va être meilleure si je travaille tout seul je vais tout faire et du coup je vais devoir faire des sacrifices parce que je vais pas avoir le temps ou parce que il y a des choses que je vais moins bien maîtriser si j'essaye de tout maîtriser je vais être plutôt moyen peut-être moyen bon de partout mais je serai pas excellent enfin j'aurai du mal à être excellent dans quelque chose si je suis un excellent game designer que je travaille avec un excellent level designer et avec un excellent narrative designer un excellent artiste et bien forcément comme on est tous excellent dans notre partie si on arrive à se coordonner et bien on va arriver à faire quelque chose de génial parce que tout le monde va apporter vraiment une expertise dans chaque partie merci beaucoup prochaine question comment se passe le marché à l'emploi quand on devient game designer est-ce un emploi enfin est-ce qu'un marché facile d'accès ? alors concernant le jeu de société non c'est facile d'accès c'est extrêmement dur d'en vivre parce que l'auteur de jeux de société c'est comme un auteur de BD c'est comme un auteur de livre pour en vivre il faut avoir il faut éditer un jeu qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires chaque année de manière récurrente pour vous donner un exemple très simple donc le jeu Ignis que je vous ai présenté qui se vendait 24 euros en boutique dessus je touchais 20 centimes 20 centimes d'euros par boîte donc si je vends 10 000 boîtes par an ça fait quoi ? ça fait voilà je me suis piégé moi-même 20 centimes 200 euros 200 oui ça doit faire ça fait 200 euros non ? 200 enfin bref ça fait pas grand chose donc c'est pour ça que je dis pour vraiment vivre en tout cas en tant que game designer sur le jeu de société en tant qu'auteur de jeux de société il faut avoir soit un ou plusieurs jeux mais il faut qu'il y ait du volume et aujourd'hui le marché du jeu de société est comme le marché de la BD ou le marché du livre c'est saturé de nouveautés et du coup c'est très difficile de se faire sa place en termes de jeux vidéo c'est complètement différent parce que le jeu vidéo déjà on peut intégrer un studio de jeux vidéo les studios de jeux de société sont beaucoup plus rares que les studios de jeux vidéo intégrer un studio de jeux vidéo aujourd'hui évidemment il y a de la concurrence si vous cherchez du boulot là-dedans vous n'allez pas être les seuls mais si vous arrivez à tirer votre épingle du jeu avec des projets en montrant des projets originaux et en montrant que vous avez une capacité d'adaptation et peut-être aussi des compétences supplémentaires de ce qui est demandé normalement vous pouvez trouver du travail en plus le gros avantage quand même d'une école comme Artline c'est qu'il y a des contacts avec des professionnels et du coup avec l'industrie du jeu vidéo donc si pendant vos années d'études et quand vous présentez à la fin vos projets vous présentez des trucs super vous avez même la possibilité d'hameçonner des industriels des gens de l'industrie du jeu vidéo qui pourraient vous embaucher après gagner sa vie en créant soi-même un jeu vidéo avec un studio indépendant c'est compliqué aussi c'est compliqué aussi parce qu'il y a énormément de comme dans le jeu de société il y a énormément de concurrence et puis vous allez vous retrouver noyé dans une masse de nouveautés folles alors il y a des plateformes qui permettent de présenter son travail tout simplement une plateforme comme Steam ou d'autres plateformes il y a possibilité aussi de présenter son travail d'autres manières sur des conventions etc arriver à faire un jeu qui va vous permettre d'en vivre sans passer par la classe salaria ou sans passer par un grand studio de jeux vidéo il y a intérêt à trouver une sacrée idée de jeu et d'arriver à trouver un moyen pour qu'il y ait l'effet boule de neige sur le bouche à oreille il faut bien se dire une chose c'est qu'aujourd'hui avoir une bonne idée ça ne suffit pas aussi bien en termes de jeux société qu'en termes de jeux vidéo si derrière la bonne idée elle n'est pas présentée si elle n'est pas présentée par des influenceurs par des gens importants s'il n'y a pas un super bon travail de marketing derrière souvent c'est à moins d'avoir un coup de chance incroyable souvent c'est le voie à l'échic merci beaucoup Dominique on arrive à la fin de ce créneau il reste quelques questions donc ce que je vous invite à faire c'est de vous rendre dès maintenant sur le stand dédié au game design vous y trouverez le responsable pédagogique du cursus dans la petite salle chat en live qui pourra répondre directement à toutes vos questions et vous trouverez aussi du personnel sur le stand des documents à télécharger une vidéo de présentation du cursus qui vous apportera beaucoup de réponses en tout cas merci beaucoup Dominique merci à toi et merci à tous nos spectateurs je vous souhaite une très bonne journée on se retrouve tout de suite pour un blind test si vous voulez venir participer et défendre les couleurs de votre tribu et sinon on se retrouve cet après-midi à 14h30 pour le live dédié au concept art et si vous le souhaitez à 13h30 il y aura aussi une table ronde pour vous aider à choisir votre prépa qui peut être très important quand on hésite entre les deux options bonne journée pour vous aider merci à tous pour vous aider pour vous aider – Sous-titrage FR 2021